Alors pour bien comprendre les fonctions testiculaires, je vous propose de suivre avec moi ce schéma et surtout de comprendre les mécanismes globales de régulation de la fonction testiculaire. Il faut comprendre là-dessus, d'abord qu'on a ici ce qu'on appelle l'hypothalamus. L'hypothalamus, donc ça c'est le complexe hypothalamus-hypophysaire, donc l'hypothalamus. Ici vous avez des cellules neurosécrétrices, comme nous les connaissons. Donc là vous avez ce qu'on appelle la tige pituitaire, donc la tige pituitaire relie l'hypophyse à l'hypothalamus. Donc ici évidemment, ce qui nous intéresse là, donc vous avez l'hypophyse avec ce qu'on appelle la post-hypophyse et l'anti-hypophyse. Ici vous avez ce qu'on appelle l'hypophyse antérieure ou l'anté-hypophyse. L'hypophyse antérieure. Alors, plus bas ici, on reconnaît ici les deux types séminifères partiellement schématisés ici. Là vous avez donc des cellules de léidique, avec ici un vaisseau sanguin. Ce sont des cellules richement vascularisées, ce qui est logique puisque ce sont des cellules secrétrices d'hormones dans le sang. Ce sont cellules de léidique. Là vous avez la lignée germinale. On reconnaît ici une cellule de sertoli. Donc cellule qui joue le rôle de tissu de soutien et de tissu nourricier par rapport au gavette. C'est cellule de sertoli. Et évidemment, vous avez ici donc des tubes séminifères. Avec ici donc ce qu'on appelle dans cette zone la lignée germinale. Voilà cette lignée germinale. Voilà ce à quoi il faut s'attendre quand on effectue une coupe transversale, n'est-ce pas, de testicules. Alors, la première remarque à faire ici, c'est que l'hypothalamus sécrète une hormone qu'on appelle la GNRH. Donc la gonadotrophine releasing hormone. Donc, en d'autres termes, l'hormone libératrice des gonadotrophines. De quelle gonadotrophine s'agit-il? Là, l'hypophyse antérieure sécrète la FSH, la FSH et la LH. Voilà les deux hormones sécrétées par l'hypophyse antérieure. Dans le sang, évidemment. Donc, pour faire simple, ces deux hormones ont des actions complémentaires. La FSH agit ici en stimulant la spermatogénèse. Alors que la LH agit là en stimulant la fonction endocrine. Donc, la LH stimule les cellules de léidique qui, à leur tour, sécrètent une hormone qu'on appelle la testostérone. Là, donc, ce sont les cellules de léidique qui sécrètent ce qu'on appelle la testostérone. Alors, la testostérone a principalement différents effets. Le premier effet que nous connaissons tous, c'est la stimulation de ce qu'on appelle les caractères sexuels secondaires. Donc, stimulation des caractères sexuels secondaires. Il faut remarquer que la testostérone stimule également la spermatogénèse. Donc, ici, la testostérone a un deuxième effet qui est la stimulation de la... Autrement dit, elle est elle-même utile au déroulement normal d'une spermatogénèse. Avec ici, comme vous le voyez, la lignée générale qui indique qu'il y a là les spermatogonies souches qui se multiplient par mythos qui, ensuite, qui donnent des spermatogonies. Les spermatogonies se chargent donc pour des réserves pour donner des spermatocytes 1. On avait dit que ce sont les spermatocytes 1 qui vont subir la première division des méioses, donner des spermatocytes 2, qui subissent la deuxième division des méioses pour donner des spermatides. Et ce sont les spermatides qui vont finir par donner donc les gamètes matures qu'on appelle les spermatozées. Donc, retenez que la testostérone semble intervenir surtout vers la fin avec ce qu'on appelle la spermiogénèse, donc la fameuse phase de différenciation. Il y a un troisième effet qu'il faut retenir ici, c'est le rôle de Dermonde qui fait également un rétro-contrôle sur le complexe hypothalame-pophysère. Les expériences ont montré qu'une injection de testostérone fait baisser la sécrétion, donc notamment de LH. Donc, ce qu'on en a déduit, c'est que la LH, ici, subit un rétro-contrôle négatif. Un rétro-contrôle négatif exercé par la testostérone sur le complexe. Donc, en résumé, voilà comment l'action régulatrice de la testostérone permet en tout cas de contrôler le taux de ce qu'on appelle d'hormones gonadotrophiques. Il semblerait également qu'il y ait une deuxième hormone qu'on appelle l'inibine, qui est sécrétée cette fois, non pas par les cellules de Leiding, mais par les cellules de Sertoli. Et que l'inibine fait le même travail sur la FSH, en inhibant, comme son nom l'indique d'ailleurs, la sécrétion de FSH. Donc, retenez l'action et la rétro-action, le contrôle et le retro-contrôle. Le complexe hypothalame-pophysère contrôle le fonctionnement des testicules. Le fonctionnement des testicules a une influence, voilà ce qu'on appelle un feedback négatif en l'occurrence. Ici, cette action a un retour sur un effet qui intervient sur sa propre cause, c'est ça qu'on appelle un rétro-contrôle. Mais dans tous les cas, pour parler de contrôle et de rétro-contrôle aussi, il faut remarquer pourquoi là on va parler de contrôle. Mais parce que sans le complexe hypothalame-pophysère, les testicules arrêtent de fonctionner. L'ablation de la tige pituitaire entraîne l'arrêt du fonctionnement des testicules. Donc, ça indique qu'il y a bien un contrôle du complexe hypothalame-pophysère sur les testicules. Par contre, l'ablation des testicules n'empêche pas le fonctionnement du complexe. C'est vrai que le contrôle disparaît, donc la sécrétion, il y aura une hyper-sécrétion de FSH et de LH, mais pas arrêt du fonctionnement du complexe. Donc, le contrôle est indispensable, le rétro-contrôle est une influence qui n'est pas indispensable.